... Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Dans son histoire, la France ne semble plus assurer le continuum qu'il a caractérisé depuis 200 ans au moins, c'est-à-dire depuis la Révolution. Continuum incarné par l'idée d'État-nation. A contrario, les invitations à la mémoire, aux souvenirs de tel ou tel événement sont légion. Même si par définition, elles sont parcellaires, ces invitations témoignent d'une obsession pour le passé, mais le passé peut être en pointillé. L'image de l'État-nation se métamorphose en une civilisation de l'individu, c'est entendu, mais a-t-il perdu pour autant de sa force structurante ? La France vit-elle une sorte d'épuisement d'elle-même ? Pierre Nora, historien, académicien, se demande si la France quasi-dépressive ne s'est pas rétrécie sur elle-même. Pierre Nora est notre invité, merci d'être avec nous. Je voulais tout d'abord vous publier ce livre qui s'appelle « Les recherches de la France » et vous parlez évidemment beaucoup de l'État-nation. Quel est, finalement, ou quel était, s'il a disparu, quel était le bien-fondé, la justesse de cette notion d'État-nation ? Ce n'est pas une question de justesse, c'est une question d'adaptation au monde tel qu'il était et qui faisait que la France, d'abord, à l'époque, a eu à se réconcilier avec l'Ancien Régime, alors que la Révolution, depuis, disons, de Gaulle, qui a fait admettre à la droite la Révolution française, a diminué ce conflit. L'État-nation était fait aussi d'un conflit entre la France religieuse et la France laïque. On peut dire à beaucoup d'égards que ce conflit s'est amenuisé, quitte à ce que le catholicisme devenu, à certains égards, ou menacé de devenir minoritaire, ait des réactions, lui aussi, identitaires. On l'a vu à travers le mariage pour tous. Enfin, c'était une France structurée très fortement par l'opposition de la gauche et de la droite. À l'intérieur du cadre national, bien sûr, il y a une gauche, bien sûr, il y a une droite. Mais elles ne savent qu'elles doivent cohabiter, et l'alternance même au niveau constitutionnel le montre, et non pas s'exterminer. Alors, à beaucoup d'égards, l'État-nation, qui, d'ailleurs, s'appuyait sur une certaine homogénéité de la population des classes paysannes et des classes ouvrières. En 30 ans, des lendemains de la guerre jusqu'aux années 75, la population active engagée dans l'agriculture est passée de 45% à moins de 10%, et aujourd'hui, à peine 4 ou 5%, c'est d'ailleurs des agriculteurs et plus des paysans. Et la classe ouvrière, telle qu'elle était du temps du Parti communiste, en gros, a disparu. Alors, tout cela, en plus du fait que la France a, d'une certaine façon, éclaté vers le haut, c'est-à-dire vers l'Europe, dans laquelle elle cherche à s'insérer avec les difficultés qu'on connaît, et qu'elle a conçu cette Europe très longuement comme une espèce de France dilatée, et quand les Français ont senti que ce n'était pas ça, mais que c'était un vrai abandon de souveraineté, ils ont dit non à la Constitution. Donc, il y a eu quelque chose. Et aussi un éclatement vers le bas, puisque depuis les lois des années 80 et de Deferre, la décentralisation, au sens fort du mot, est à l'œuvre dans un pays où le règne de l'État, vous le disiez depuis la Révolution, c'est vrai, mais même bien avant, depuis Louis XIV, est un État centralisateur, unificateur, très fort. Alors, la Révolution... Et même raboteur de toutes les particularités. Lesquelles particularités ont précisément explosé ? Alors, la Révolution française, elle avait glorifié l'universel et l'universalisme. Qu'en est-il aujourd'hui en France ? N'en est-il plus question ? Ou bien, est-ce que c'est un problème qui n'est pas uniquement français ? Est-ce que la France est contaminée par le mépris de ses valeurs, qui, par ailleurs, le sont également méprisées ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois simplement que la France est, comme le reste du monde, saisie par l'avènement d'une société, d'une civilisation de l'individu, par rapport à une civilisation où le collectif vous entraînait. Il y a un signe très net, l'expression « mourir pour la patrie », qui paraissait, on va le voir d'ailleurs l'année prochaine, où on célébrera le centenaire de la guerre de 1914, où... Pensez simplement qu'en une journée, le 27 août 1914, très peu après la déclaration de guerre, il y a eu, dans la journée, 28 000 morts. Est-ce qu'aujourd'hui, où la mort à l'extérieur d'un citoyen français déclenche le drame ou le psychodrame national que vous connaissez, et d'une certaine façon, je suis ravi qu'il ne puisse pas y avoir 28 000 morts qui passent inaperçues ? Vous ne sont pas nostalgiques, là ? Non, pas du tout nostalgiques, ce n'est pas une question de nostalgie. C'est une question de prendre conscience de la mutation très profonde que cela représente. Et ce n'est pas du tout de la nostalgie. Au contraire, je suis ravi qu'on se mobilise pour célébrer la mort d'un seul homme au lieu de considérer que 28 000 morts, inutiles en plus, sont passées à l'as. Donc ne croyez pas du tout cela. La nation a eu pour contrepartie les dérives du colonialisme, tout entière. Elle était fondée sur la civilisation du charbon, qui précisément a connu son épuisement parallèle dans les années 1980. Donc je ne suis pas nostalgique du charbon, mais je constate qu'il a disparu. Et je ne suis pas nostalgique du colonialisme, je suis ravi qu'il ait disparu. Mais je constate simplement, en historien, je décris un ensemble de phénomènes culturels et civilisationnels. Et je vois la France, depuis une trentaine d'années, aux prises, avec l'articulation d'une nouvelle forme d'identité, avec l'ancienne. Donc je pense que cette civilisation de la vie, le monde entier l'a subi. Quand vous dites « la France se cherche dans la douleur », quelles sont les manifestations de cette douleur ? Une incertitude sur elle-même, une difficulté, un psychodrame national à chaque « écoutez, prenez le mariage pour tous », par exemple, qui est passé dans tous les pays catholiques sans difficulté et qui, en France, a connu les difficultés et les rebondissements que l'on sait. Le problème de l'assimilation d'une immigration plus difficile à intégrer aux normes de la francité traditionnelle que les autres identifiés. La France est un pays d'immigration. Elle a été peuplée par des étrangers très, très largement. Ces étrangers étaient jusqu'à l'arrivée d'une immigration musulmane de type chrétien, judéo-chrétien. Et qui faisaient en particulier la différence entre le public et le privé, entre le gouvernement de l'État et le gouvernement de la foi personnelle, ou de la gérance de la foi personnelle. Ce n'est pas le cas de l'islam. Jusqu'à une certaine époque, ce distinguo ? L'islam, et d'autre part, les autres immigrations n'étaient pas, en quelque sorte, il n'y avait pas le problème de l'islamisme radical. C'est-à-dire, il n'y avait pas le problème de l'italianisme radical ou du christianisme radical ou d'une forme d'acquisition. 60 ou 70, on ne peut pas l'accoler à tous les immigrés, l'islamisme, on ne peut pas l'accoler à tous les immigrés qui sont arrivés dans ces années-là. Et personnellement, je suis de ceux qui pensent que globalement, et en dépit de tout l'effritement du modèle assimilateur français, la France s'en tire plutôt bien et pas mal. Et que globalement, même s'il y a des difficultés locales et qu'il y en aura, l'ensemble de l'assimilation se fait plutôt bien dans un pays où, pourtant, les mécanismes de l'assimilation sont eux-mêmes en perte de vitesse, et je pense en particulier à l'école, à la langue, à l'histoire, au problème de l'histoire. Comment enseigner l'histoire à tout le monde, justement ? Ce n'est pas un mot que je peux vous répondre à une question aussi difficile. Je vous renverrai plutôt à un numéro que nous avons fait dans la revue que je dirige, et qui s'appelle « Le débat » chez Gallimard, où il y a deux numéros. Nous avons consacré à ce sujet difficile, sous le titre « Difficile enseignement de l'histoire », un numéro spécial tout entier. Comment l'apprendre ? En l'ouvrant, bien entendu, et en continuant, à mon avis, pour aller très vite à votre réponse de la question, en continuant à la centrer sur l'histoire de la France, même si elle doit s'ouvrir, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est que tous ceux à qui on l'enseigne, d'où qu'ils viennent, sont destinés à vivre ensemble en France. Alors, un dernier point que je voulais aborder, c'était lorsque vous parlez du régime des identités, c'est-à-dire l'expression de divers droits à la différence et les risques de cloisonnement qui en résultent. Ça aussi, c'est un risque majeur ? C'est un déclin ou une douleur française ? – Prenons un exemple, si vous voulez. Prenons un exemple. Celui des langues régionales. Que, dans les années d'il y a 30 ou 40 ans, soit renée, en quelque sorte, toutes les langues qu'on appelait autrefois le patois, les patois, et qu'on appelle aujourd'hui les langues nationales, et qui ont été précisément rabotées à partir de la Révolution française et ensuite de la Troisième République. C'est parfait. C'est heureux, évidemment. Mais que les associations des langues régionales se battent pour que les langues régionales soient reconnues à égalité avec la langue française au premier article de la République, le français et la langue de la République, les langues régionales le sont au même titre, vous vous rendez compte des conséquences que ça peut avoir et des implications et des arrières-pensées anti-collectives et anti-français, pour tout dire, que cela peut avoir. Il y a eu des luttes, auxquelles l'Académie française a été d'ailleurs mêlée, pour que cet article ne figure pas au premier des articles de la Constitution française, mais soit inclus dans le patrimoine national. C'est-à-dire que les langues régionales font partie du patrimoine national. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être en concurrence avec le français et de pouvoir faire des actes notariés, des enseignements, des testaments, dans des langues que d'ailleurs très peu de gens reparlent. Car je comprends très bien qu'on milite pour faire apprendre de plus en plus de bretons, mais je voudrais savoir combien d'enfants bretons aujourd'hui font l'effort de savoir le breton. Merci Pierre-Noirat, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes sur France 24 et les informations sont en trois langues, français, arabe, anglais, en continu. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada